Sénégal 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 Nous savons que vous nous regardez avec beaucoup de compassion et que vous ne reconnaissez plus le Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal est en train, avec le président Macky Sall, de tuer ses propres institutions. Le Conseil constitutionnel a remis en cause le report unilatéral en cassant le décret. Il a remis en cause le projet de loi qui voulait reporter les élections qui étaient assimilées à une prolongation de mandat. On a demandé au président de fixer la date dans les meilleurs délais. Les meilleurs délais ne sont plus à jour parce que depuis le 15, on ne parle plus de meilleurs délais. On ne parle plus de plus brefs délais. On est dans l'extrême urgence aujourd'hui. Maintenant, le président a dit à tout le peuple qu'il refuse et il cherche de la complicité pour acter ce refus, dire que les acteurs ne sont pas d'accord. Et comme les acteurs ne sont pas d'accord, je remets le dossier au Conseil constitutionnel. Et ce Conseil constitutionnel ne doit pas être décrédibilisé. Et lorsqu'on décrédibilise le Conseil constitutionnel, on trouve des prétextes pour casser le processus électoral. Donc voilà un peu la situation dans laquelle le Sénégal se trouve. Et nous, en tant que candidats, nous nous opposons à tout dialogue sur cette question et nous exigeons qu'une date soit prise avant le 2 avril pour déclencher le processus électoral. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage ST' 501